coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble donc ça sera une découpée en trois morceaux en quatre morceaux pardon donc ce mini album que j'ai confectionné avec des enveloppes donc je suis assez fière du résultat je suis désirée si vous entendez du bruit il fait beau il fait bon et donc du coup les enfants sont dehors donc voilà j'ai réalisé cela donc j'ai voulu avoir un côté un peu chéri en mettant toutes ces fleurs qui viennent de toutes de chaque action avec des petits découpes que vous avez vu dans nos halls de chez nose le badge il vient de chez graffiti les rubans alors là le petit truc tout doux ça vient de chez sandrine c'est sa vidéo c'est les tutos de sandrine dream allez voir sa chaîne franchement on fait des trucs super super mignon donc elle m'avait envoyé ça lors d'un échange donc là j'ai mis du masking tape un peu miroir comme ça ça vient de chez action et ça je sais plus si c'est un ruban avec des petites perles donc pour la reliure il y aura une vidéo tuto expliqué j'espère que vous comprendrez bien c'est une reliure accordéon avec des enveloppes donc voilà sinon le reste il est tout simple j'ai pas mis de fermeture à l'album j'ai hésité et puis parce qu'au début soit je voulais mettre un ruban sur le côté donc il serait tenu ici ou alors de mettre carrément un élastique tout autour mais les élastiques que j'avais ça collait pas avec le thème de mon album avec le combo couleur donc je suis restée comme ça et sur la tranche j'ai oublié de vous en parler c'est du tissu qui s'achetait en rouleaux chez action il ya au moins un an je dirais donc j'avais déjà utilisé un petit peu mais là j'ai voulu apporter un peu ce côté ce côté shabby donc comment ça va s'organiser je vais vous présenter enfin je vais vous montrer le mini album donc l'intérieur donc dans cette vidéo je vais vous parler aussi de du découpage donc des futures vidéos donc la deuxième vidéo qui viendra suite à ce mini album là ça concernera la structure et la reliure de l'accordéon la troisième vidéo ça sera un peu pour vous présenter les pages donc un peu le comment je les ai décoré comment je les ai préparé et la dernière vidéo donc la quatrième ça sera la reliure des pages et vous verrez comment j'ai réalisé la déco de la couverture de l'album donc voilà et ben on commence tout de suite donc dans la première page de couverture donc j'ai réalisé une petite enveloppe donc à l'intérieur où la personne qui la recevra pourra ben mettre ce qu'elle veut à l'intérieur donc cette découpe là c'est une découpe de chez action et voilà la plupart du la plupart des choses que vous verrez ici il y aura du action mais il y aura aussi qu'est ce qu'il y avait graffiti girl florillage design sagapo scrap for en scrap l'ancre et l'image j'ai mis obs création et il ya la marque nouveau et puis bien sûr il ya des marques donc je ne me rappelle plus du tout le nom donc pour la deuxième page j'ai réalisé une petite ouverture un peu cachette comme ça donc avec du de la twin rose et à l'intérieur voilà donc les cet album accueille des photos portrait et des paysages de dimension 10 par 7,5 donc mais mais des coupes de de matage sont légèrement plus grande mais je vous expliquerai tout ça en détail donc sur chaque photo j'ai essayé de mettre une petite étiquette pour avec la personne puisse noter mettons le lieu ou avec qui l'enfant et voilà je fermerai après la deuxième donc là c'est tout simple rien de particulier ici je n'ai pas collé pour que la photo puisse glisser dessous ici j'ai réalisé une petite ouverture comme ceci voilà donc j'ai voulu cacher cette partie là parce que ça sera la photo dans le bain donc pas que ça soit trop visible et sur le dessus elle mettra la photo qu'elle veut donc oui vous l'aurez compris c'est un album pour une petite fille donc ici j'ai réalisé un cadre donc j'ai monté en 3d mais en 3d pas trop trop épais parce que comme vous voyez au niveau de la de la reliure j'ai mis 0,5 d'écart entre chaque page pour justement pouvoir mettre de l'épaisseur de chaque côté des pages donc je pouvais pas me permettre de mettre une épaisseur trop grande de ce côté là puisque ici vous voyez j'ai mis un strass donc ça prend aussi de l'épaisseur et donc là pour la photo elle aura juste besoin de la glisser par le dessus en fait là c'est pas collé en fait de ce côté donc elle pourra glisser la photo facilement donc là tout simple une décoration il n'y a pas de montage particulier comme c'est une personne qui ne connaît pas trop le scrapbooking j'ai pas voulu faire des pages avec plein de cachettes secrètes ou des choses à tirer donc là c'est juste une déco sans photo donc là ici j'y aura une photo à mettre donc normalement il n'y a pas vraiment de déco sur cette partie là et ici il y aura une autre photo sur lequel elle pourra en être une à l'arrière aussi ou mettre du journaling comme elle voudra ensuite donc là pareil un petit montage enfin petite présentation toute simple avec un petit peu des décos à chaque fois j'ai essayé de marier un tampon et une daille pour vous donner un peu un ordre d'idée pour le nom de déco là j'ai voulu faire donc un peu l'espace des rêves donc en basant en fait sur sur le texte en anglais ici suivre ses rêves suivre tes rêves et ça c'était une petite chose que j'avais fait au crochet donc au début je voulais en faire des boucles d'oreilles et en fin de compte j'en ai fait qu'un donc je l'ai mis à l'intérieur de l'album pour faire comme un autre après donc avec un petit stress ici et puis le mot love et deux petites plumes tout douce ensuite donc là rien de particulier c'est que j'adorais ce papillon donc ça c'est une découpe d'ail de chez action enfin d'ail cut donc ici rien de particulier non plus c'est pareil là je l'ai pas collé de ce côté là pour que la photo puisse glisser sous le petit tampon c'est trop mignon et j'ai mis à intervalles réguliers aussi des petites dots donc c'est de nouveau là là le dernier flacon que j'ai que j'ai acheté et que vous avez vu dans le hall de créatiza donc donc là rien de particulier juste une photo avec des petits coeurs en bois la petite déco aussi et donc là une petite photo aussi qui s'ouvre en deux avec une petite cachette voilà donc je me suis servi de la petite des petits tampons en fait pour fermer mais mes photos voilà le pliage et enfin à l'arrière rien de rien de bien extraordinaire c'est à la portée de tout le monde c'est quelque chose de très simple à faire ça m'a pris quand même pas mal de temps pour la décoration le montage et les pages ça va très très vite après voilà c'est la décoration qu'on veut mettre dessus si on veut faire quelque chose de très minimaliste et bien ça prend vraiment pas beaucoup de temps et puis si on veut mettre un peu plus de cachettes parce que là avec le système d'enveloppe c'est très facile de mettre des cachettes supplémentaires ou de rajouter des pages en plus mais ça on verra ça peut-être avec un autre un autre album quand vous serez un peu plus à l'aise on va dire avec le mini album ou avec ce genre de choses dites moi en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse quelque chose d'un peu plus évolué on va dire un peu plus recherché au niveau de la disposition des pages et tout ça donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous c'est pardon c'est la fin de journée je suis fatiguée mais bon je voulais quand même faire cette cette vidéo et profiter qu'il fasse encore un peu jour pour vous présenter ça donc voilà je vais essayer de vous de vous publier les vidéos avec on va dire une semaine d'intervalle dites moi si ça vous va ou si vous voulez un intervalle plus raccourci ou plus éloigné comme quand vous le souhaitez de toute façon à l'heure où je vous parle les vidéos ne sont pas encore montées mais quand celle ci sera publiée elles seront toutes montées donc à vous de me dire quand est ce que vous voudrez que je voulais je voulais publier voilà donc ça sera tout pour aujourd'hui je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut avant de se quitter je vais vous montrer rapidement les tout ce que j'ai utilisé en fait pour débuter l'album donc là cette séquence là elle a été tournée avant même de commencer l'album donc vous voyez j'ai fait ma sélection de tampons j'avais donc je vous ai montré juste avant les enveloppes donc j'ai toute une sorte de papier uni à motifs et du masking tape voilà tout ce genre de petites choses allez je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut